Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai appelé un ami tout simplement parce que je ressentais qu'il en avait besoin. J'avais vu un post sur facebook où il annonçait que sa maman et son conjoint avaient eu un grave accident et juste poster un petit message de soutien sur facebook ouais c'est sympa, c'est bien mais à un moment donné j'ai ressenti en moi le besoin de lui parler, de l'entendre, de l'écouter, de lui faire savoir que j'étais là. Voilà je l'ai fait, ce qu'il faut savoir c'est que je n'avais pas son numéro de téléphone, je lui ai demandé de me le donner par facebook et je l'ai immédiatement appelé dans la foulée. Vous savez ce sont des choses que j'ai apprises au cours de ma vie, c'est quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, souvent on remet à plus tard, la procrastination surtout dans les liens, dans les liens interpersonnels avec ceux que vous aimez, famille, amis ou même relations, on peut aimer des gens qui ne sont pas spécialement des amis mais tout simplement des relations et parfois on se dit ah il faudrait que je l'appelle mais non il faut que je l'appelle, faites-le maintenant et ne trouvons pas d'excuses pour ne pas les appeler. Je l'ai appelé, ça a été un moment extraordinaire. Voilà ce sont des moments où on se rend compte qu'il y a des moments plus importants que passer dix minutes à développer un produit, que passer dix minutes à faire un travail pédagogique ou à développer ses affaires ou voilà ou à vendre quelque chose. Il y a des choses qui sont tellement plus importantes qu'une vente qu'on peut elle faire peut-être cinq minutes, dix minutes plus tard. Ecoutez son cœur, ça c'est vraiment quelque chose qui est super important, que j'applique au quotidien. C'est quand je ressens le besoin d'appeler quelqu'un, je n'attends pas, je le fais, bien entendu pas si c'est une heure du matin. Mais voilà, faites-le, vous verrez ô combien ça fait du bien et ô combien ça vous énergise pour le reste de la journée. Le reste de la journée, voilà. Franchement faites-le, écoutez votre cœur, ne vous dites pas, je le rappellerai plus tard. Évitez les regrets de dire « Ah j'aurais du l'appeler, ah j'aurais du le faire ». Faites-le, ça va vous-même vous énergiser outre celle de la personne ou l'énergie de la personne avec qui vous allez passer du temps. Ça en vaut vraiment la peine, ce sont ce que j'appelle des moments d'éternité. Allez faites-le et je vous dis à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501